Donc ce matin j'ai l'honneur de poursuivre le thème que Pasteur Bandon a commencé la semaine dernière sur tracer une ligne dans le sable. Donc tracer une ligne dans le sable. Donc ce thème s'appuie sur les épîtres de Jean. Donc un Jean, deux Jean, trois Jean, dans le Nouveau Testament si vous êtes nouveau. Et la semaine dernière, Pasteur Bandon a traité de 1 Jean chapitre 1 et chapitre 2. Et aujourd'hui je vais continuer sur le chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Donc je vous invite vraiment à lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que c'est vraiment beau, c'est le contexte c'est que l'apôtre Jean alors qu'il est très 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 vieux, on pense qu'il doit avoir peut-être 90 ans à l'époque, ce qui est exceptionnel, prend la peine d'écrire cette lettre pour repositionner sur le plan doctrinal les églises de l'époque. Qui étaient traversées par des courants qui remettaient en cause la divinité du Christ ou qui remettaient en cause le fait que le Fils puisse s'incarner dans un homme. qui remettaient même en cause le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à marcher selon Dieu. Donc lui, l'un des derniers témoins vivants qui a accompagné Christ, qui a marché avec Christ, prend la plume et écrit. Donc je vous encourage à lire, c'était vrai à leur époque et c'est encore d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui. Amen. Donc je vais parcourir rapidement les trois chapitres, on lira chaque verset clé. Donc le chapitre 3 parle de l'amour sans limite de Dieu. Donc on peut voir dans le premier verset, donc 1 Jean 3, 1, vous voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants, mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Jean rappelle aux chrétiens de l'époque de se souvenir qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils sont des enfants de Dieu. Il leur rappelle aussi que l'amour de Dieu est infini pour eux. Et dans le chapitre suivant, il parle de l'assurance que nous pouvons avoir dans cet amour de Dieu. Parce qu'il sait très bien que nous, dans notre conception, quand on parle d'amour, on peut penser à l'amour affectif qu'on peut avoir les uns avec les autres. « Je l'aime, il m'aime, je l'aime, il ne m'aime plus, je ne l'aime plus. » Non, vous voyez. Donc il rappelle que c'est un amour sans crainte, un amour pur. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas, mais moi parfois quand quelqu'un m'énerve, je me retiens. C'est comme si je retiens un petit peu mon amour. Et il leur rappelle que cet amour de Dieu est sans condition. C'est un amour inconditionnel. Et on peut le lire dans le 1 Jean 4, 18. « Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Donc il repositionne les choses. « Dieu t'aime, quoi que tu fasses, il t'aime. Tu ne fais pas les choses parce que sinon Dieu va me punir. » Non. Il est amour, il est là pour ton bien. Et enfin, dans le thème du chapitre 5, il aborde le sujet doctrinal concernant le Fils. Ce que l'apôtre Jean appelle le Fils, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Cette parole, quand on lit dans Genèse, on dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Donc Jean, dans son évangile, rappelle que cette parole a créé toute chose. Et que cette parole, qu'on appelle Fils, s'est faite chère. Cette parole s'est faite chère en Jésus-Christ qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et que si on croit que la parole de Dieu s'est faite chère et qu'il est venu se donner pour que nous, nous puissions avoir la vie éternelle, alors on devient un enfant de Dieu. Et il rappelle ce contexte-là pour, non, tu deviens un enfant de Dieu, non parce que tu fais quelque chose, ni par ta nationalité ou ta... Quelque acte que ce soit, tu deviens en confessant Christ, mort et ressuscité pour toi. Et du coup, tout ce qu'il va dire derrière, c'est la conséquence de ce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et, moi, quand on a des enfants, l'enfant va hériter des ADN de ses deux parents. Donc, moi, mes enfants sont métis, c'est souvent qu'on essaie de voir qui y ressemble le plus, que ce soit dans le caractère, dans le physique. Alors, s'ils sont gentils et bien, bon, je veux dire que c'est leur moment. Mais j'aime les voir dormir le soir et j'aime voir mes traits en eux. Et de même, l'ADN de Dieu nous dit, Jean, c'est l'amour. L'ADN de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que lorsqu'on fait ton séquençage spirituel, est-ce qu'on retrouve l'ADN de Dieu ? Donc, ça devient ta nature. Donc, tu n'as rien à faire pour le mériter. Mais encore, faut-il le réaliser et le laisser s'exprimer. Donc, c'est tout le thème et tout l'enseignement qu'il aborde dans 1 Jean 3, 4 et 5. Alors, l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour ? Donc, c'est le titre, l'amour, une ligne dans le sable. Au chapitre 4, au verset 7, il dit ceci. « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Donc, ils reflètent. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont l'ADN de cet amour-là. Mais il s'agit de l'amour agapé, vu que l'amour sentiment, c'est pas ça. C'est pas non plus l'amour filéau qu'on peut dire que l'amitié, il me fait du bien, je lui fais du bien, donc on s'aime. Ce n'est pas non plus cet amour-là. Donc, il s'agit de l'amour agapé. Donc, l'amour qui provient de Dieu. Il dit que c'est l'amour qui vient de Dieu. Mais c'est quoi cet amour agapé ? Il ne le définit pas, sauf pour ceux qui ont déjà lu 1 Corinthiens 13. Alors, je vous invite à aller ensemble. Dans 1 Corinthiens 13, comment la protopole définit cet amour agapé ? Que nous, en tant qu'humains, on a du mal à le cerner. Et c'est normal, c'est un amour qui dépasse notre entendement. 1 Corinthiens 13 dit ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. On peut dire l'amour agapé. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrippe pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Amen. Donc, quand l'apôtre Jean, dans les Épitres, parle de l'amour, c'est de cet amour-là qu'il parle. Cet amour infini. Rien que ça, ça nous fait comprendre que la source ne peut pas être humaine. Parce que moi, j'ai beau être, j'essaye d'être patient, mais il m'arrive de voir, je suis de voir mes enfants, quand ils s'engueulent ou quand ils, je peux sortir de mes gants. Donc, je suis disqualifié par mes propres forces à exprimer cet amour-là. Vous demandez à mon épouse, elle vous le dit. Cet amour-là, comme elle dit, il est infini. Donc, la source ne peut être que celui qui est infini. Et l'apôtre Paul continue quand on voit dans Galate, quand il parle des fruits de l'Esprit, quand il parle lorsqu'on est conduit par l'Esprit. Il dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telle chose. On voit là que la source de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'enseignement de Jean, il est en train de dire, vivez selon l'Esprit. À chaque fois que vous voyez amour, c'est une interpellation à vivre selon le Saint-Esprit. Et avec ses mots à lui, l'apôtre Paul a ses mots, Jean a ses mots, et il va l'illustrer, parce qu'on peut vivre selon l'Esprit, comme on peut vivre selon la chair. Et dans l'exemple de Cain, en effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Donc, début, commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Cain. Il appartenait au mauvais, et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il a tué ? Parce que les actions de Cain étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Un gros Cain était livré à lui-même. Et l'apôtre Paul, pour dire la même chose, mais avec ses mots à lui, il dit, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, » Donc, c'est Galates 5, 13 à 16. « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes vivraient à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. » Je vous dis donc ceci, « Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » J'aime quand la Bible explique par la Bible. Amen. Donc, Paul comme Jean nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous prenons conscience de l'amour infini de Dieu pour nous, et c'est par lui que nous pouvons aimer selon Dieu. Le règne de l'amour, c'est le règne du Saint-Esprit dans notre cœur. Donc, quand il parle d'aimer, absence d'aimer, péché ou ne pas pécher, c'est qui règne dans ton cœur ? Est-ce que tu es dans le camp de l'homme livré à lui-même, ou tu es sous le règne du Saint-Esprit ? Et on voit dans 1 Jean 4, 13, il dit aussi, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons, les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son Esprit qu'il nous a donné. » Donc, moi, personnellement, par mes propres forces, cet amour agapé, je suis incapable de le vivre. Incapable. Mais si je laisse l'Esprit de Dieu qui est en moi, je suis amené à l'exprimer et à le vivre. Et en toute saison. C'est des fruits. Souvent, humainement parlant, quand on va faire la différence sur l'arbre qui porte un fruit, les arbres naturels portent des fruits dans leur saison. Comme nous, nous aimons lorsqu'on nous aime, lorsqu'on nous fait du bien. mais quand ce n'est pas la saison, naturellement, le noir ne porte pas de fruits. Et on peut le voir dans cet épisode du figuier où Jésus arrive, il ne trouve pas de fruits, que des feuilles qui expriment plein de choses. Notre foi, peut-être, notre manière de vivre. Mais il n'y a pas de fruits. Le texte nous dit que ce n'est pas la saison. Or, si on est conduit par le Saint-Esprit, on nous dit que cet amour n'a pas de fin. Christ viendra trouver la patience au moment où je suis très énervé parce que c'est le fruit de le Saint-Esprit. Christ viendra trouver l'amour pour aimer son frère qui me déteste, qui manifeste des choses qui est contraire à ce que moi, j'aimerais qu'il fasse. Donc, un des tests qui est donné, est-ce qu'on porte des fruits en toute saison ou on porte des fruits lorsque ça nous arrange ? Amen ! Et cette volonté de Dieu de faire régner l'amour est inscrite dès l'Ancien Testament. quand vous remarquez que ce soit Paul ou comme Jean, il dit au commencement comme vous avez appris aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire qu'à travers l'Ancien Testament on trouve cette marque-là. Et j'aimerais qu'on avance ensemble dans l'Ancien Testament pour parler de David, de Saül où on va voir là aussi d'une manière peut-être un petit peu cachée comment Dieu souhaite que son règne, que son amour règne au milieu de nous. Donc, à un moment donné dans le peuple d'Israël après avoir sorti d'Egypte, après avoir conquis la terre promise, ils ont regardé autour d'eux. Ils constatent que les autres peuples avaient des rois, mais pas eux. au début, qui étaient leurs rois quand ils se sont sortis ? Ils se sont sortis pour servir Dieu. Donc, c'était Dieu qui était leurs rois. Donc, on va lire ensemble dans 1 Samuel 8, 4 à 7. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allaient retrouver Samuel à Ramah. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Et là, il déput à Samuel qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute, le peuple, écoute le peuple dans tout ce qu'il te le dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, enfin, que je ne règne plus sur eux. » Le peuple qui était sorti, qui était prêt à servir Dieu, qui était tout pour Dieu, arrive à un moment donné, il regarde autour d'eux, il dit, « Ah ! » les autres se dirigent « Mais pourquoi pas nous ? » Comme nous, lorsqu'on a reçu cette confession que Christ est né et mort pour nous, on se met sous la coupe de Dieu. Et puis, petit à petit, l'environnement, ce qu'on voit, peuvent nous amener à dire, « Ah ! Mais pourquoi moi, je ne serais pas comme ça ? Et pourquoi je ne serais pas comme ça ? » Et on part d'une bonne intention et au début, ça marche parce qu'on a suffisamment eu la parole, on a fréquenté, on a des amis qui nous encouragent. Mais petit à petit, petit à petit, on s'écarte, on se met sous une autre coupe, sous un autre roi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le premier roi s'appelle Saül. et le mot Saül veut dire désiré, le prénom, c'est désiré. Donc, ça symbolise le règne de notre désir. Saül symbolise le règne de notre désir. Arrivé à un moment donné, comme dit l'Éternel, en disant, « Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. » Donc, ils veulent être gouvernés par rapport à leur désir. Ils donnent un roi qui s'appelle désiré. Et parfois, on est un peu comme Saül. Malgré nos bonnes intentions, Saül va avoir quelques victoires. Mais arrivé à un moment donné, il va commettre des fautes qu'on peut lire ensemble dans 1 Samuel 13, 13. Donc, Samuel arrive sur un champ de bataille. L'ennemi est là. La bataille commence. Il craint la défaite. Alors qu'il a reçu l'instruction d'attendre Samuel pour l'offrir l'Holocauste, il panique. La peur de la défaite l'amène à désobéir à la volonté de Dieu. Et du coup, Samuel lui demanda « Qu'as-tu fait ? » Alors il se justifie comme nous. Souvent, on se justifie, en tout cas moi, je me justifie quand je suis pris sur la feu. Et Saül répondit « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, la crainte et que les philistins étaient concentrés à Micma, je me suis dit « Les philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'éternel. » Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement de l'éternel ton Dieu te l'a donné. » Si tu l'avais fait, l'éternel aurait affermé ton autoquité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la vérité. En gros, si nos désirs étaient alignés avec les désirs de Dieu, Dieu nous laisse. Il y a un psaume qui dit ceci « Fais de l'éternel tes désirs et t'accorlats avec ton cœur désir. » « Fais de l'éternel tes délices et t'accorlats avec ton cœur désir. » ça signifie qu'après le moment que tu fais tes délices, c'est l'éternel qui va défermer ses désirs dans ton cœur. Donc ce que tu vas désirer, ce sera que l'éternel désire. Amen. Là, ce n'était pas le cas pour Samuel. C'est la peur, la peur de l'ennemi, le désir de victoire. Et surtout, il s'est senti capable de prendre le rôle de Samuel. Donc l'orgueil aussi qui est là-dedans. La deuxième fois, parce que ce n'est pas la seule fois, la deuxième fois, il remporte une victoire. Samuel remporte une victoire. Et l'éternel dit, cette victoire que tu as sur tes ennemis, tout ce qui est sur le terrain de l'ennemi, vous allez à l'interdit. ne touchez pas, ne gardez pas. Vous êtes mis à part, ça, ce n'est pas pour vous à l'interdit, ça. Samuel, sous la pression, peut-être, il l'a dit, lui, que c'est sous la pression du peuple. Il va vous à l'interdit tout ce qui est chétif, les bœufs malades, tout ce qui est petit, et les vaux gras, tout ça, il va le garder. Il n'a pas du gain. Nos désirs qui peuvent, tout ce qui paraît beau, y compris qui est dans le camp de l'ennemi, on peut rire. Vous voyez ? Donc, l'éternel va le rejeter. Donc, le désir n'est pas appelé à régner. Ensuite, l'éternel, qu'est-ce qu'il dit ? Il demande à Samuel d'aller chez Gécée. Gécée ou Isaïe, ça dépend des versions comment on le traduit. pour ouindre un de ses enfants. Mais là aussi, c'est un enseignement pour savoir qui doit régner. Donc, ça se lit dans 1 Samuel 16. Ça commence à partir du verset 6 et ça va jusqu'à 7. C'est assez long. C'est de, on peut quasiment afficher quasiment le 16, 1 à 12. Je vais dérouler petit à petit pour expliquer. donc Samuel arrive chez Gécée pour dire un de tes fils, Dieu m'a dit qu'un de tes fils est appelé à rien sur Isaïe. Alors, au verset 6-7, alors arrivé, il, donc Samuel, remarqua Eliab, Eliab, le fils aîné, et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Quand ce n'est pas lui que j'ai choisi, je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. L'éternel regarde au cœur. Le cœur, dans la pensée biblique, c'est le lieu de décision. C'est le lieu de décision. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tous nos actes que nous posons reviennent du cœur. Du coup, qui règne dans nos cœurs ? Eliab, le nom veut dire Dieu est mon Père. C'est beau. Et malgré ça, malgré cette belle confession, Dieu dit que ce n'est pas ça qui a appelé la réunion. Mais la manière, qu'est-ce qui règne ? Donc, JC présente Eliab, ce n'est pas Eliab. JC présente par la suite Aninadab, son deuxième fils. Et Aninadab, le nom veut dire générosité. Mais là non plus, ce n'est pas lui. Et on peut le relier avec 1 Corinthien 13 de Paul. Il dit ceci, « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'enventer sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Dieu n'est pas contre les professions qu'on a comme, « Oui, Dieu, il est mon Père, c'est très beau, comme il aime notre générosité. » Mais ce n'est pas ça qui doit « régner » chaque côté de toutes les autres aspects de la vie. Ce n'est pas ça qui est appelé à régner sur Israël. Puis, on continue, il amène le troisième, c'est Shammah. Alors, Shammah, son nom veut dire étonnant, il peut dire miraculeux, qui sort de l'ordinaire. Et ce n'est pas non plus lui. Dieu est pour qu'on fasse des miracles dans sa maison. il aime voir des malades guéris. Amen ! Il aime voir les malades guéris. Mais, ce n'est pas ça qui doit « régner » dans notre cœur. Est-ce que tu vis, ta vie avec Dieu, c'est juste pour voir les miracles, voir les miracles, voir les miracles, est-ce que c'est ça qui doit conduire tout à coup ? Pour l'Israël, ce n'est pas ça. Pour l'Israël, ce n'est pas ça. Alors, j'essaie de me présenter tous ces enfants. Le texte ne dit pas, je ne sais pas si on l'a affiché, mais le texte ne dit pas les autres noms. Mais on peut voir, la vie de foi de Gécé peut nous laisser entendre que les autres enfants jusqu'au sept portent des noms qui sont liés à des caractères super, sublimes par rapport à Dieu. mais aucun d'eux n'est appelé à rien. Aucun d'eux. En gros, tout ce qui est humain en nous n'est pas appelé à rien. Fustile, très bon, excellent. Alors, le père, il s'arrête là. Il s'arrête là. Or, Samuel a une mission. Dieu lui a dit, dans la mission du Gécé, j'ai eu un de ses fils. Et le père ne présente que tout ce que le père a présenté. Aucun d'eux n'est qualifié, ni, comment dire, que Dieu approuve. Et il a fallu, il a fallu que Samuel interpelle Gécé. Y a-t-il pas d'autres enfants ? Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Y a-t-il pas d'autres enfants ? Pour que le père, ah, si, 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 j'ai David. Oublié, même par son propre père, du jeu incapable. À mon avis, il a écarté deux fils. Pour lui, ah, si, si, si. Il a pensé à David. Et que veut dire David ? David veut dire amour. David veut dire amour. Et nous, c'est pareil. Lorsqu'on revient à Dieu, le Saint-Esprit est là. On sait que cet amour de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, on l'a. On l'a. Le problème, c'est que face à l'adversité, face à des situations qu'on a à gérer, on revient à ce que on a eu des années à construire. Nos capacités intellectuelles, peut-être. Notre théologie, peut-être même, qu'on peut y trouver dans le nom d'Eliad. Notre capacité à donner, notre générosité humaine, peut-être. On s'accroche à quelque chose qui nous apporte, qui nous met dans la lumière. Mais tout ça, Dieu dit, ce n'est pas ce qui est appelé à régner dans son royaume. Ce qui est appelé à régner, c'est David, c'est l'amour. Amen. Et 1 Jean 4, 12 à 13, dit ceci, que je vais encore relire. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste plairement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 5, 5, « Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Oui, l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Notre rôle est d'en prendre conscience et de décider de laisser réunir le Saint-Esprit. Il sera souvent combattu par notre désir, comme Saül a combattu David. David, c'est lui-même au service de Saül. Mais Saül a cherché à l'éteindre. Et lorsque David a eu l'occasion d'abattre Saül, il ne l'a pas fait. On a un Dieu qui respecte notre liberté, notre libre arbitre. Le faire régner, c'est accepter à mourir en nous-mêmes pour que le Saint-Esprit prenne le rôle. Il ne s'imposera pas pour lui-même. Amen. Soyez bénis, l'Église. Applaudissements Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.